Nous allons voir ensemble un exercice de brevet pour travailler les programmes de calcul et les équations. L'exercice de brevet en question, c'est un exercice qui est tombé en Amérique du Sud en novembre 2017. Je vais d'abord lire l'énoncé de l'exercice, ensuite on proposera une correction. Léo choisit un nombre, le multiplie par 6, puis ajoute 5. Julie choisit le même nombre, lui ajoute 8, multiplie le résultat par le nombre de départ, puis soustrait le carré du nombre de départ. Première question, Léo et Julie choisissent au départ le nombre moins 3. Petit a, quel résultat obtient Léo ? Petit b, quel résultat obtient Julie ? Deuxième question, quel nombre positif doit-il choisir au départ pour obtenir le même résultat ? On va répondre à ces questions dans l'ordre. La première question, on doit trouver le résultat de Léo s'il prend pour nombre de départ moins 3. On va traduire la phrase du calcul de Léo par un calcul. Léo choisit un nombre, donc moins 3, il le multiplie par 6, moins 3. Il ajoute 5, donc moins 3 fois 6 plus 5. On n'a absolument pas besoin de parenthèses, le moins 3 fois 6 se fera bien en premier d'après les priorités de calcul. Donc moins 3 fois 6, ça fait moins 18, moins 18 plus 5, ça fait moins 13. Donc si Léo choisit moins 3 comme nombre de départ, il obtiendra moins 13 comme nombre d'arrivée. Pour Julie, on va faire pareil, on va traduire la phrase par un calcul. C'est un peu plus compliqué. Donc Julie, elle choisit moins 3 comme nombre de départ, elle lui ajoute 8, donc on a bien moins 3 plus 8. Et ce résultat, elle le multiplie par le nombre de départ, c'est-à-dire elle le multiplie par moins 3. Donc là, il faut mettre des parenthèses. La priorité de calcul, c'est la multiplication. Donc si jamais on ne mettait pas de parenthèses, on ferait 8 fois moins 3. C'est absolument pas ce qu'on veut. On veut que ça soit la somme moins 3 plus 8 qui soit multipliée par moins 3. Donc c'est important de mettre des parenthèses. Et ce résultat-là, on va lui enlever moins 3 au carré, donc le carré du nombre de départ. Donc maintenant, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire des calculs en parallèle. On va y aller étape par étape, mais on peut aller un peu plus vite pour les calculs. On respecte les priorités. Donc moi, je commence par les parenthèses. Donc moins 3 plus 8, ça fait 5. 5 fois moins 3, moins le carré de moins 3. 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Donc j'obtiens moins 15, auquel j'enlève le carré de moins 3. Le carré de moins 3, c'est 9. Un carré est toujours positif. Donc moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Donc ça fait moins 15, moins 9. Et moins 15, moins 9, ça fait moins 24. Donc si Julie choisit moins 3 pour nombre de départ, elle va obtenir moins 24 comme nombre à l'arrivée. Donc maintenant, on va essayer de s'intéresser à savoir quel nombre il faudrait choisir au départ pour qu'ils obtiennent le même résultat. Donc là, on cherche un nombre. On ne nous donne pas le nombre de départ, on le cherche. Donc très souvent, en maths, quand on cherche un nombre, on pense aux équations. Donc pour ça, le nombre que l'on cherche, on va le remplacer par une lettre, par une inconnue, souvent x. Donc on va dire, soit x, on le pose, soit x, le nombre de départ, tel que les deux résultats soient égaux. Et puis on va essayer de traduire le résultat de Léo et le résultat de Julie en fonction de x. Donc pour le résultat de Léo, c'est assez simple. C'est x fois 6 plus 5. Si on relit, je multiplie par 6, j'ajoute 5. Si je redonne ça, ça fait, le résultat de Léo, c'est 6x plus 5. Pour Julie, c'est un peu plus compliqué, mais on va retraduire exactement comme on l'a fait tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir moins 3, on va avoir x. On va traduire la phrase par une ligne littérale. Donc on a x plus 8, le tout fois x auquel j'enlève le carré de x. Donc c'est exactement ça, je prends mon nombre x, je lui ajoute 8. Ce résultat-là, je le remultiplie par x, par mon nombre de départ, donc d'où les parenthèses. Et au total, j'enlève le carré de x. Donc là, on voit qu'on peut un petit peu travailler sur cette écriture. Ici, on voit qu'on peut faire de la distributivité. On peut faire x fois x plus x fois x. Donc x fois x, ça fait x carré. x fois 8, ça fait 8x. Donc on obtient x carré plus 8x auquel j'enlève toujours x carré. Et là, pourquoi ça m'intéresse ? Parce que je vois que j'ai x carré moins x carré, donc qui fait 0. Donc le résultat de Julie, en fait, une fois simplifié, ça donne simplement 8x. Et donc si on veut que Léo et Julie aient le même résultat, mais en fait, il suffit de résoudre l'équation. 6x plus 5 égale 8x. Donc là, on utilise nos méthodes de résolution d'équation. On sait qu'on ne change pas les solutions d'une équation si on effectue le même calcul à gauche et à droite de l'égalité, dans les deux membres de l'égalité. Donc ici, par exemple, afin de ne plus avoir de termes en x à gauche de l'égalité, je vais soustraire x à gauche et à droite de l'égalité. Donc j'ai le droit de le faire puisque je fais la même opération dans les deux membres de mon égalité. Donc j'obtiens 6x plus 5 moins 6x égale 8x moins 6x. Donc je l'ai fait volontairement pour éliminer les x à gauche de l'égalité. Donc j'obtiens 5 égale 8x moins 6x, c'est-à-dire 2x. Et là maintenant, j'ai presque fini. Je ne veux pas la valeur de 2x, je veux la valeur de x. Donc je veux trouver la moitié de 2x. Donc je divise le membre de gauche et le membre de droite par 2. Donc je veux que 5 demi est égal à 2x sur 2. Et donc là, si je réordonne tout ça, ça fait x égale 5 demi. Et 5 demi, c'est 2,5. Donc pour que Léo et Julie obtiennent le même résultat, il faut qu'il prenne pour nombre de départ 2,5. Donc dans cet exercice, en fait, on a vu deux choses importantes. La première, c'est que mettre en équation, c'est écrire un problème sous forme d'une égalité où l'un des membres au moins possède un nombre inconnu, si on avait les deux. Et une équation, c'est une égalité dans laquelle il y a un nombre inconnu qui est très souvent symbolisé par une lettre et très souvent on met x. Et en fait, on a une méthode pour résoudre les équations. On utilise toujours la propriété suivante. On ne change pas les solutions d'une équation lorsqu'on effectue la même opération dans les deux membres de l'égalité. Alors on fait attention, évidemment, on ne multiplie pas les deux membres par 0. C'est une opération qu'on ne veut pas faire. Sinon, on obtiendrait tout de suite 0 égale 0. On ne trouverait pas la valeur du nombre inconnu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller t'abonner sur ma chaîne si tu en veux voir d'autres. Et puis l'ensemble des vidéos qui préparent au brevet, elles sont présentes dans une playlist sur lesquelles, au fur et à mesure, elles s'enrichissent. Je te dis au revoir et à bientôt.